Salut à tous, très heureux de vous retrouver. Et bien on va encore parler de Miami, on va encore parler du hit de cette équipe qui n'a de cesse de nous surprendre et qui mène actuellement à la veille du match 4 qui va avoir lieu cette nuit, qui mène 3 victoires à 0 face aux Bucks. Miami inarrêtable et le cinquième qui mène 3 victoires à 0 face aux premiers. Et bien ça n'est pas si souvent que ça arrive et évidemment il faut qu'on mette le nez, sous le capot de cette série pour comprendre ce qu'il est en train de se passer. C'est ce que je vous propose via cette vidéo, mais avant de comprendre finalement les enjeux et le pourquoi du comment Miami dominent Milwaukee, il faut comprendre d'abord comment est construite cette équipe de Milwaukee. C'est la meilleure défense de la NBA, la force des Bucks avant tout c'est d'arracher des stops défensifs, c'est de loin la meilleure défense et c'est aussi une des meilleures attaques de la NBA. C'est une équipe très équilibrée, une équipe qui était cette saison parmi les favoris pour essayer d'aller jouer une finale NBA, d'aller jouer le titre. Et quand on regarde la répartition de la shooting chart, comment ces Bucks mettent des points, c'est le deuxième meilleur pourcentage de la NBA dès qu'on est tout près du cercle, dès qu'on est à moins de 8 pieds du cercle, dès qu'on est à moins de 2 mètres du cercle. C'est le deuxième meilleur pourcentage de la NBA sur les tirs à mi-distance. Oui c'est un art perdu en NBA, les Bucks sont une équipe binaire où on va chercher des tirs en dessous, on va chercher du tir à 3 points, mais il y a encore quand même une belle existence du tir à mi-distance dans ce jeu d'attaque des Bucks et on le fait en efficacité. Et puis cette équipe des Bucks, ça n'est entre guillemets que la 17ème réussite de la NBA à 3 points, mais on a la 4ème fréquence. Donc en fait dans le jeu des Bucks, on va chercher de l'efficacité dans une démarche quantitative et pas qualitative derrière la ligne à 3 points, parce que les tirs à 3 points, c'est des tirs primés, c'est des tirs majorés. Donc plus ils pèsent dans notre jeu d'attaque, et bien plus on tire notre efficacité offensive vers le haut. Mais bref, on a une équipe des Bucks qui est en excellence sur les tirs à 2 points et qui utilise beaucoup le tir à 3 points pour aller chercher de l'efficacité majorée. Et puis c'est un peu le ying et le yang, c'est parce que vous avez une attaque très étirée, parce que vous tirez beaucoup à 3 points, que vous obligez la défense à sortir sur vous, que vous ouvrez des intervalles pour aller chercher des paniers plus faciles à 2 points en dessous. C'est toujours les deux côtés de la médaille. Et cette équipe des Bucks, c'est avant tout une équipe de mi-terrain. C'est une équipe d'excellence en mi-terrain. Ça peut surprendre, parce que quand on pense aux Bucks, on pense contre-attaque, on pense Giannis, on pense transition. Et bien les Bucks en transition, non, ils sont aux fraises. C'est pas une équipe de transition. Les Bucks, ils arrachent plein de stops défensifs. Mais c'est plutôt une équipe qui va exceller sur le jeu placé mi-terrain. Alors certes, c'est un peu comme avec le tir à 3 points. On va chercher du jeu rapide, parce que 20% de séquences jouées en transition, c'est beaucoup. Et ce sont des séquences, parce que la défense en face n'a pas eu le temps de replier, n'a pas eu le temps de se remettre en place. C'est des séquences où on va aller chercher des points au pourcentage. Alors même si on le fait mal côté Bucks, c'est quand même rémunérateur. Et ça tire l'attaque vers le haut. Mais jointe à cette transition, à ce jeu en contre-attaque qu'on obtient grâce à notre bonne défense, on a une attaque placée qui est tout à fait solide. Et il n'y a rien en attaque que ces Bucks ne fassent pas très très bien. C'est vraiment une attaque très homogène, très bien répartie. Et puis, de l'autre côté, en défense, on en a beaucoup parlé, mais cette défense des Bucks, c'est avant tout une défense qui est focalisée sur la protection de la raquette. C'est une défense qu'on appelle Pack the Line, où on va aller surcharger la raquette, quitte à laisser des tireurs ouverts. C'est dans le postulat défensif, c'est dans notre stratégie. Et regardez, c'est de très très loin. De très très loin, dès lors qu'il faut aller contester les tirs à moins de 2 mètres du cercle, c'est de très très loin la meilleure défense de la NBA. On fait 5 points de pourcentage de mieux que le deuxième, c'était les Blazers. On en avait parlé dans la série Lakers-Blazers. Et puis, à contrario, on en parlait dans cette présentation, ces Bucks, ils laissent volontiers les équipes adverses tirées à 3 points, puisque ça n'est que la 17ème, je crois que je m'étais amusé à compter, ça n'est que la 17ème meilleure défense sur la contestation des tirs à 3 points. Donc, allez-y ! On vous met au défi de nous allumer de loin. Par contre, dans la raquette, on ne vous laissera rien. Voilà un peu le postulat de cette défense des Bucks. Une défense rigoureuse qui fait peu de fautes. Ayez ça en tête, parce qu'on va en reparler plus tard. Une équipe qui fait peu de fautes, c'est la quatrième défense qui offre le moins de lancers francs aux adversaires, cette défense des Bucks. Et c'est la meilleure équipe de la NBA au rebond défensif. Donc, on va verrouiller la raquette. Donc, forcément, on a beaucoup de défenseurs en dessous pour aller arracher les rebonds. Et pourtant, et pourtant, et pourtant, et bien, après trois matchs dans ces demi-finales de conférence Est, et bien, on a une équipe des Bucks qui est monnaie 3-0. Et on a une défense des Bucks, qui est un peu la map de fabrique de l'équipe, et bien, qui n'a absolument pas eu d'emprise sur l'attaque de Miami. Une attaque de Miami qui a mis 116, 118 et 116 points pour 100 possessions. Donc, qui est dans un rendement offensif absolument insolent. La moyenne de Miami à l'issue de la saison, c'est 111, 112 points pour 100 possessions. Donc, face à la meilleure défense de la NBA, ils excellent complètement en attaque. Et joint à cette attaque insolente, il y a une défense de qualité, puisque dans deux rencontres, on encaisse 102 et 105 points pour 100 possessions. Et ça, c'est nouveau, quelque part, chez Miami, qui était surtout, sur la saison régulière, une attaque prolifique avec une défense correcte. Là, on a, à Orlando, depuis la reprise, une attaque de Miami, et on en avait parlé dans la série, dans la vidéo sur la série face aux Placers, on a une attaque de Miami qui est en insolence, et c'est une attaque qui est maintenant jointe à une défense de qualité, et ça fait passer l'équipe dans une nouvelle dimension. Et cette attaque du Heat, qui est construite sur une très grosse réussite à 3 points, et sur une agressivité vers le cercle pour aller chercher des paniers en dessous, et surtout pour aller provoquer des fautes, et bien sûr, ces fondements d'attaque de Miami, on les retrouve complètement face aux Bucks. C'est pour ça que je vous dis, la défense des Bucks n'a absolument aucune emprise sur Miami, qui fait son match, qui est complètement dans ses fondamentaux, parce que, regardez, à 3 points, on sort un 38, 38, 38%. On est en excellence à 3 points, et derrière, on va provoquer des fautes, et tenter beaucoup de lancers francs, 27, 32, 34 lancers francs tentés, c'est absolument énorme. Et du côté des Bucks, et bien, c'est le 1-2-punch, c'est le gauche-droite-crochet-Uppercute-KO, puisqu'on se fait allumer, et à 3 points, et ça, quelque part, c'était un peu notre plan de match, et on prend des fautes dans la contestation des actions vers le cercle, dans la contestation des drives, et on a une équipe du hit qui se retrouve sur la ligne, et qui va chercher des points à haut pourcentage. Et donc, on a des deux côtés, quelque part, on prend l'eau, on prend l'eau, des deux côtés, et quand on regarde les images, quand on regarde cette défense des Bucks, et bien, on retrouve complètement les fondements de la saison régulière, avec des Bucks, et notamment, par l'intermédiaire de Janis, des Bucks qui vont énormément aider dans la raquette, qui vont énormément surcharger la raquette, quitte à laisser des joueurs à l'opposé complètement tout seuls. L'objectif, c'est de neutraliser la raquette. Évidemment, Miami en profite, avec son jeu collectif, avec sa circulation de balles, on fixe, on renverse pour le joueur tout seul, et comme cette équipe du hit, et bien, c'est la deuxième meilleure équipe de la NBA, en termes de réussite à trois points, et bien, on se régale. On est dans la régalade absolue du côté de Miami, et on profite de ce postulat défensif des Bucks, de verrouiller la raquette, et on laisse les tireurs à trois points complètement ouverts, et quand je vous dis que c'est la régalade, de regarder, on a un Jimmy Butler à 44%, un Crowder à 40%, un Dragic à 45%, un Tyler Hero à 40%, un Ollini qui arrive à 80% de réussite à trois points, il n'y a presque que Duncan Robinson qui est un peu en deçà de ses standards, mais on est et dans le vol, parce qu'on entend beaucoup, et dans l'efficacité, comme on l'avait été face aux Pacers, et comme on l'a été quelque part durant toute la saison régulière, du côté de cette équipe de Miami. Au final, en saison régulière, cette équipe du Heat tentait 42% de ses tirs derrière la ligne à trois points, et on était en gros à 38% de réussite. Deuxième meilleur pourcentage, et on était dans le top 10 des fréquences NBA, et sur la série face aux Bucks, on est allé chercher un 51% pratiquement, de fréquence à trois points, donc on a complètement embrassé la philosophie défensive Bucks, à savoir, vous ne sortez pas sur nous, pas de problème, moi je les déclenche les tirs, je n'ai aucun problème là-dessus, et on a réussi à maintenir le bon pourcentage qu'on avait acquis, et qu'on avait traditionnellement sur la saison régulière. Donc, comme face aux Pacers, on en avait passé, on a une équipe du Heat, qui va au bout d'elle-même, qui est au bout de sa logique, et qui tente désormais la moitié de ses tirs derrière la ligne à trois points, et on a une réussite absolument insolente, parce que 38,2% à trois points, et bien ça veut dire 57,3% aux tirs pondérés, quand vous faites la moyenne des tirs à deux points, et trois points pour vous donner une idée de performance, la moyenne NBA cette saison, c'est 53%. Donc on fait quatre points de plus que la moyenne NBA face à la meilleure défense de la Ligue, et on en parlait tout à l'heure, joint à cette adresse incroyable à trois points, et bien on a une équipe du Heat, qui va chercher des fautes, qui va chercher des lancers francs, on a un Free Throw Attempt Rate, c'est-à-dire un ratio de lancers francs tentés par rapport aux tirs tentés, qui est à pratiquement 40% sur ses demi-finales de conférence, ça veut dire que je tente 10 tirs dans le match, et je vais tirer 4 lancers francs, ce qui est un énorme ratio, le Heat était déjà l'équipe NBA qui avait le meilleur ratio en lancers francs tentés, en Free Throw Rate, on avait cette capacité, parce qu'on a une attaque très étirée, parce qu'on est dangereux à trois points, de faire sortir les défenses, et derrière on fait sortir les défenses, et donc du coup on a des intervalles, on attaque dans les intervalles, la défense s'écroule sur nous, on est en retard, et on va provoquer des fautes. Et bien ce scénario-là, on l'a complètement revu face aux Milwaukee Bucks, avec un Heat très agressif vers le cercle, et là où c'est la double peine, c'est que Miami tente beaucoup de lancers francs, et c'est une excellente équipe en termes d'adresse aux lancers francs, puisque regardez les 4 joueurs qui en tentent le plus, c'est 82, 88, 91, et 90% de réussite. Donc dès que Miami fait tomber les fautes sur les Bucks, et bien vous pouvez être sûr que derrière, c'est des points à très haut pourcentage obtenus sur la ligne des lancers francs, et là vous commencez à comprendre, attendez, le Heat c'est 50% de tir à trois points à 38% de réussite, et c'est 40% grosso modo de ratio de lancers francs, où on est à 88, 90% de réussite, on est dans l'insolence absolue des deux côtés du terrain, et on a complètement maximisé l'attaque en allant chercher ce qui est le plus rémunérateur dans le basket, du trois points et des lancers francs, et on a comme ça une équipe de Milwaukee qui prend complètement l'eau, et pourquoi elle prend complètement l'eau cette équipe des Bucks ? Parce que même si on a entre guillemets, on surcharge la raquette pour laisser tirer, pour laisser des tireurs ouverts, on va quand même sortir pour gêner à minima sur ces tireurs, et du coup, on a une équipe de Miami qui fait beaucoup vivre le ballon, qui a une structure placée, qui est très très riche en mouvements, qui est très riche en circulation de balles, résultat, qu'est-ce qui se passe ? Les défenseurs des Bucks, ils passent leur toit à faire les suglaces, à « je viens aider dans la raquette, ça ressort sur le tireur, je ressors sur le tireur », résultat, les défenseurs des Bucks, ils sont toujours un petit peu en retard, et parce que Miami a une très bonne construction collective, eh bien, on va profiter du retard, soit pour sanctionner à trois points, soit pour faire sauter le défenseur et attaquer dans l'intervalle, et j'attaque dans l'intervalle, derrière, il y a un défenseur des Bucks qui arrive un petit peu en retard, qui tente de s'interposer, qui fait faute, et en faisant tomber comme ça les fautes, eh bien, on va forcément se retrouver à tenter des lancers francs et aller chercher des points au pourcentage sur cette ligne de réparation. Et puis, il y a une autre chose qui met les Bucks dans une grande difficulté et qui va dans le sens du hit, eh bien, c'est que cette équipe de Miami est en train de gagner la bataille du rebond. Et ça aussi, c'est surprenant, parce que les Bucks, c'était l'une des meilleures équipes de la NBA au rebond. Et c'était la meilleure équipe de la NBA au rebond défensif. Eh bien, là, sur trois rencontres, on a deux fois où cette équipe de Miami a dominé, voire largement dominé au rebond, avec une belle agressivité au rebond offensif. Et parce que Miami tente beaucoup de tirs à trois points, eh bien, il y a beaucoup de rebonds longs. Et comme Jimmy Butler, comme Bahama Debayo, comme Crowder, comme Igo Dalla, ils ont une belle lecture, ils ont une belle agressivité au rebond offensif, eh bien, ils arrivent à arracher ces rebonds longs et à remonter derrière en deuxième intention. Donc, on a des paniers en deuxième chance parce qu'on est agressif au rebond offensif. On a quand même dans le match loin 33% de rebonds offensifs face à la meilleure équipe au rebond défensif de la NBA. Imaginez la performance. Et derrière, eh bien, on a une défense de Miami qui verrouille bien au rebond défensif. Et ça, c'est un peu moins surprenant parce que les Bucks ne sont pas du tout une équipe de rebond offensif. Ils privilégient le repli plutôt que l'attaque du rebond offensif. Donc, on a des deux côtés finalement des compartiments rebonds. Une équipe de Miami qui domine en étant agressif au rebond offensif et en ne laissant rien aux Bucks en verrouillant tous les rebonds défensifs. Donc, on vient de le voir, on a une attaque de Miami qui déroule, qui est complètement dans ses standards, complètement dans ses fondamentaux avec beaucoup de 3 points, une très grosse réussite à 3 points, de l'agressivité vers le cercle. On fait tomber des fautes, on va chercher des lancers francs. On a complètement un hit qui dérouille. Ils sont presque en pilote automatique, c'est terrible à dire. Et une défense des buzz qui n'a aucune emprise sur cette attaque de Miami qui est dans une forme d'insolence. Et joint à ça, il y a une défense de Miami qui fait la différence. Et c'est là où cette équipe du hit a vraiment franchi un palier. Et on en parlait justement dans la série face aux Pacers, cette équipe de Miami a incroyablement profité de la coupure Covid, du mini training camp d'avant la reprise pour intégrer Crowder, pour intégrer Igo Dalla, pour intégrer des joueurs qui avaient été acquis en cours de saison et qui ont formidablement renforcé cette défense de Miami en apportant beaucoup plus de polyvalence, beaucoup plus de capacité de changer en défense, beaucoup moins de situations où on va créer des mismatchs. Et cette défense finalement hyper interchangeable a permis à cette équipe du hit de vraiment franchir un cap parce que 105 et 102 points pour 100 possessions encaissées sur 2 des 3 matchs, c'est vraiment une magnifique performance défensive, une défense du hit qui ne s'est pas spécialement matérialisée sur la contestation des tirs à 3 points parce que globalement les Bucks dans le 3 points ils sont dans le statu quo mais c'était déjà pas une équipe on l'avait vu en début de vidéo qui était particulièrement dangereuse en efficacité derrière la ligne à 3 points. Il y en a beaucoup en volume mais pas spécialement en efficacité et finalement regardez les Bucks en saison c'est 43% de tirs tentés à 3 points pour 35% de réussite on est à 40%-35% dans la série donc globalement les Bucks et bien ils font entre guillemets le boulot derrière la ligne à 3 points dans la continuité de la saison régulière avec un Middleton, un Lopez, un Giorgio, un Bledsoe, un Matthews, un Di Vincenzo dans leur réussite à 3 points ils sont au rendez-vous. Il y en a un qui passe complètement à côté c'est Giannis mais ça on va revenir un peu plus tard mais globalement le Hit c'est pas sur la défense du tir à 3 points des Bucks que cette défense du Hit se matérialise c'est sur la capacité de cette défense du Hit à repousser les Bucks et à les obliger à prendre des 2 points compliqués et à contester les paniers à haut pourcentage inscrits en dessous ce qui était le fond de commerce de cette attaque de Milwaukee on en parlait en début de vidéo souvenez-vous de la shooting chart des Bucks où dès que vous étiez à l'intérieur de la ligne à 2 points on était très au-dessus des pourcentages de réussite moyens en NBA parce que regardez en fait qu'est-ce qui se passe ? et bien cette équipe des Bucks ici c'est la saison régulière en dessous on allait marquer 22 paniers on allait marquer 22 paniers à moins de 2 mètres du cerf et bien dans cette série face au Hit on est tombé à 17 on en tente moins on en marque moins le pourcentage de réussite globalement il est le même mais on est repoussé de la raquette on arrive à moins tenter de tir en dessous on tente aussi un petit peu moins de 3 points vous voyez on en tentait 39 en saison on en tente 32 et là où on a un pic dans les tentatives de tir c'est dans les 2 points longs dans les tirs les moins rémunérateurs du basket dans les 2 points longs on a une équipe de Milwaukee qui en tente à peu près 10 par match dans la série ils n'en tentaient que 5-6 durant la saison régulière alors ils ont des pourcentages corrects 40% sur des 2 points longs c'est pas mal sauf que quand vous échangez des paniers à haut pourcentage en dessous et des paniers rémunérateurs à 3 points contre des 2 points longs et bien vous faites un cadeau énorme à la défense adverse et c'est exactement ce que les Bucks offrent à cette équipe de Miami une équipe de Miami qui est très agressive sur les tireurs donc qu'est-ce qui se passe le tireur à 3 points il voit un défenseur qui monte très fort sur lui et bien qu'est-ce qu'il fait il fait la petite feinte le petit drip de décalage le petit drip de décalage il se retrouve à l'intérieur de la ligne à 3 points et puis il fait sa petite élévation mais il se retrouve à 2 points il se retrouve sur un tir à 2 points et entre être à 40% de réussite à 2 points et 40% de réussite à 3 points et bien il y a une fois et demie d'efficacité en moins et c'est pour ça que structurellement cette attaque des Bucks elle perd en efficacité et au global si vous allez un petit peu dans le détail vous vous rendez compte que sur les tirs à 2 points donc qui représente quand même l'essentiel du jeu de Milwaukee c'est 60% de leur attaque sur les tirs à 2 points on est passé de 56,6% en saison régulière à 51% la défense de Miami a réussi à bien neutraliser cette attaque de Milwaukee sur les tirs à 2 points en gênant bien en dessous et en neutralisant bien autour de la raquette et sur les tirs à mi-distance et finalement le baromètre de cette faillite en termes de réussite et bien c'est Janis c'est Janis qui est complètement éteint dans cette série face à Miami et ça c'est aussi la clé du succès du hit parce que certes du côté des Bucks et bien il y a tout le supporting cast il y a George Hill il y a Eric Blexo il y a Lopez il y a Middleton etc il y a tout le supporting cast il y a du danger de partout mais réussir à éteindre le charbon ardent de l'équipe la clé de voûte du dispositif et bien dès lors que vous enlevez la clé de voûte c'est vous commencer à voir les fondations et l'immeuble entier s'effondrer et c'est exactement ce qu'il est en train de se passer parce que regardez Janis sur les 3 matchs de la série et bien il a un pourcentage au tir pondé qui est à 47% sa moyenne saison c'était 59% c'est ici donc on a 12 points de pourcentage perdus en efficacité et on a perdu regardez sur les tirs de tout près du cercle sur les tirs à 2,5 mètres du panier on était à 68% on passe à 58% et sur les tirs en pull-up sur les catch and shoot on a un Janis qui n'existe plus on a un Janis qui n'existe plus avec un pourcentage à 3 points qui est cataclysmique et avec un pourcentage au lancé franc qui décroche pareil d'une dizaine de points de pourcentage par rapport à la saison régulière et ça c'est dommage parce que Janis dans son style en agressivité dans son style en impact vers le cercle évidemment qui provoque des fautes sauf que quand derrière vous êtes à 54% au lancé franc et bien au lieu d'aller chercher des 1,50 points par possession derrière la ligne des lancés vous êtes à 1 point par possession derrière la ligne des lancés vous ne bénéficiez pas du bonus d'efficacité des lancés francs et bien vous avez comme ça votre impact sur le rendement de votre équipe qui dégringole on a sur cette série c'est simple un Janis qui est inexistant ailleurs que sur les lay-ups parce que mis à part sur les paniers vraiment tout tout près du cercle 5 pieds c'est 1,50 m donc c'est vraiment les tirs en dessous c'est les lay-ups où il est à 70% dans la série il était à 72% en saison dès lors qu'il est tout près du cercle il finit avec la même efficacité donc gros d'un coup les yops sur tous les autres tirs et bien on a un Janis qui est inexistant on a on a des pourcentages qui sont cataclysmiques donc il y a toute la deuxième moitié du jeu de Janis c'est les 40% du jeu de Janis c'est tous les tirs qui sont tentés en dehors de la raquette globalement qui ont disparu et vous avez donc comme ça 40% d'efficacité offensive qui s'efface et pourquoi on en est là ? parce que cette équipe du hit elle laisse Janis tirer elle laisse Janis tirer le postulat c'est d'être très agressif très actif de verrouiller la raquette et de mettre au défi Janis et bien d'aller tenter ses pull-ups d'aller tenter ses tirs à 3 points c'est pas son jeu c'est pas son fonds de commerce il a une réussite inégale dans ses compartiments on a un Janis qui a 30% de réussite à 3 points cette saison il s'est mis à en tirer plus mais ça ne lui a pas permis de gagner en efficacité parce que 30% derrière la ligne à 3 points versus 70% tout près du cercle ça ne vous permet pas d'être à un même niveau d'efficacité et on a un Janis parce qu'il y a une défense du hit qui est hyper changeante et qui peut alterner Crowder Jimmy Butler Igo Dalla Bama De Mayo on a une défense du hit qui ne crée pas de mismatch et le fonds de commerce des Bucks c'est aussi d'exploiter des mismatch d'exploiter des mismatch où Janis va devoir être défendu par un joueur qui est beaucoup plus petit beaucoup moins en muscles et du coup Janis va jouer dos au panier et essayer de chercher un tir près du cercle ou au contraire on se retrouve face à un joueur beaucoup plus grand ça a changé Janis qui se retrouve face au pivot et on a un Janis qui va prendre le pivot en vitesse ces mismatchs-là les Bucks n'arrivent plus à les avoir dans la défense du hit dans cette défense très homogène de Miami résultat les avantages taille puissance ou taille vitesse que pouvait obtenir Janis face aux autres défenses ils n'arrivent pas à l'obtenir face à cette défense du hit et ses multiples défenseurs sont l'une des raisons de la neutralisation de Janis avec un Jake Roder en défenseur principal qui fait un boulot absolument remarquable c'est lui qui de loin le plus longtemps défendu sur Janis et avec Jake Roder en défenseur on a un Janis à 39% au tir donc on a un Janis parfaitement éteint par Jake Roder qui fait un boulot absolument remarquable très rigoureux je saute pas dans les feintes quand Janis veut venir me jouer dos au panier parce que je suis quand même en muscle j'arrive à résister quand on a un Janis qui veut driver il y a une bonnette derrière il y a un Bam Adebayo il y a un joueur qui va venir aider et on conteste bien ses layups et puis derrière quand on a finalement une défense de Miami qui est allée changer quand on a un Bam Adebayo un Jimmy Butler ou un Andre Godala qui sont venus s'insérer à la place de Jake Roder on n'a pas non plus quelque chose qui est déconnant défensivement regardez face à à Igo Dalla on a un Janis qui a fait 1 sur 3 face à un Bam Adebayo on a un Janis qui a fait un 6 sur 12 donc c'est mieux mais on n'a pas non plus un Janis qui est à 70-80% parce qu'il a exploité un mismatch face au pivot face au monheur adverse quand on est tombé face à Jimmy Butler on est à 55% et finalement les rares fois où Dragic ou Arrow se sont venus se sont présentés et se sont retrouvés à défendre Janis ça a été bien exploité regardez on a un Janis qui a marqué à chaque fois voire qui a provoqué des fautes et qui est allé chercher des lancers mais c'est minoritaire finalement dans toutes les situations défensives qui ont été proposées par cette équipe de Miami et cette incapacité une nouvelle fois d'avoir des Bucks qui utilisent leurs mutants qui utilisent leurs mutants dans des situations de mismatch cette incapacité d'avoir des Bucks qui placent Janis dans des situations où il a un avantage comparatif et bien ça a été jusque là fatal et souvenez-vous il y a peut-être 3-4 mois on avait fait un live twitch on avait fait un live twitch et et dans ce live twitch je vous disais qu'il y avait quelque chose il y avait quelque chose il y avait un paradoxe avec Janis c'est que son équipe avait des résultats formidables ses stats individuels ses stats avancées étaient extraordinaires en MVP on a un joueur qui arrachait toutes les récompenses sur l'NBA et malgré super résultat sportif super résultat individuel je vous disais que je trouvais que Janis Antetokounmpo aussi efficace soit-il désormais c'était un joueur que je trouvais encore relativement brut voire très brut brut au sens de diamant brut au sens de son jeu semblait avoir encore besoin de tellement de peau finement pour arriver à l'excellence pour arriver vraiment à la machine de guerre ce qui peut sembler paradoxal parce qu'il était déjà et en fait dans cette série face au hit on est en train de se rendre compte que dès que Janis il sort de ses fondamentaux et ses fondamentaux c'est quoi c'est drive vers le cercle spin move layup combien de fois on a vu Janis sortir ce mouvement dès que Janis il a pas ce mouvement dès qu'il est bien contesté et que l'accès à la raquette est interdit il n'y a plus de solution dès qu'il est obligé d'être en auto-création de tir sur des pull-up sur des petits tirs à mi-distance sur des tirs à trois points et bien son efficacité offensive disparaît et Milwaukee est en train de payer effectivement et bien les 51% de l'attaque de Antetokounmpo qui est lié à de l'auto-création 51% de l'attaque donc avec de la transition je suis le porteur de balle c'est moi qui vais au bout je mets mon layup avec de l'isolation avec du spot-up avec des petites claquettes au rebours offensif 51% de l'attaque de Janis c'est vas-y débrouille-toi c'est toi qui te crée toi-même ton tir sauf que dès que vous avez une défense en face qui verrouille la raquette il y a Janis il n'existe plus parce que sorti de je fais mon petit spin move dans la raquette et bien il ne lui reste pas grand chose à son arc offensif et dans cette série dans cette série c'est cruel regardez Janis 65% de ses paniers ont été 65% de ses paniers n'ont généré aucune passe décisive à un coéquipier donc on a des bugs qui laissent entre guillemets Janis être dans l'obligation de se débrouiller lui-même pour aller chercher son tir pour aller chercher un panier globalement en saison c'était 50-50 là on a un Janis qui est coupé finalement de ses coéquipiers et cette incapacité d'avoir des bugs à mettre Janis dans une situation favorable à lui offrir un panier clé en main et bien et bien c'est fatal et là Milo qui est dans une situation très compliquée parce qu'il y a une double problématique d'un côté il faut réoffrir à Janis des situations confortables en attaque et des paniers clés en main donc c'est à dire le faire exister dans des cuts dans des backdoors dans des séquences où il n'est pas au démarrage de l'action parce que dès qu'il est au démarrage de l'action Miami surcharge côté fort sur lui et il ne se passe rien derrière et puis de l'autre côté il faut qu'on ait une équipe de Milwaukee qui commence à arracher des stops et là vous avez vraiment le bateau qui prend l'eau de toutes parts alors il faut écumer pour enlever l'eau mais en plus il faut calfeutrer les trous d'un peu partout et là vous commencez à comprendre un petit peu la problématique dans laquelle est en train de s'enliser cette équipe de Milwaukee parce que évidemment il y a la partie émergée de l'Iosberg il y a Jimmy Butler mais Bama Debaio fait une magnifique série Jake Roder fait une série tout à fait intéressante en bénéficiant de séquence où Janis Viendet il se retrouve tout seul il sanctionne à 3 points Dragic c'est derrière Jimmy Butler l'autre joueur incroyable de cette équipe de Miami complètement dans la continuité de ce qu'il avait fait face aux Pacers cette équipe de hit inarrêtable en 2020 c'est aussi parce qu'il y a Dragic le dragster qui pousse derrière et qui amène un rendement absolument incroyable alors il est évoqué la possibilité pour les Bucks peut-être de faire commencer à défendre Antetokounmpo sur Jimmy Butler parce que juste à présent sur les 3 premiers matchs de la série on a un Jimmy Butler qui pour le coup a été inarrêtable parce qu'il est allé chercher des paniers parce qu'il est allé chercher de l'agressivité parce qu'il a fait tomber des fautes parce que quand il était laissé tout seul et que ça renversait sur lui il sanctionnait à 3 points on avait un Jimmy Butler qui était complètement inarrêtable qui était majoritairement défendu par Wesley Matthews il serait peut-être temps du côté des Bucks de revenir sur nos plans et de placer Antetokounmpo sur Jimmy Butler c'est quand même un comble d'avoir le meilleur défenseur de la NBA Dixit la récompense individuelle vous savez ce que je pense des récompenses individuelles mais Dixit récompense individuelle le meilleur défenseur de la NBA qui n'est pas sur la locomotive d'attaque adverse mais pourquoi Gunnauzer ne voulait pas le faire parce qu'il ne voulait pas que Janice soit exposé aux fautes et Janice est quand même une machine à prendre des fautes stupides donc il ne voulait pas que Janice soit dans une situation où il est en full trouble et puis surtout les Bucks utilisent beaucoup Janice comme celui qui vient aider dans la raquette et en fait en lui assignant Jay Crowder les Bucks lui assigner un joueur entre guillemets pas dangereux en attaque mais bien des énormes guillemets que Janice pouvait lâcher pour venir aider dans la raquette c'est un peu ça le fonds de commerce des Bucks on revient sur ce principe pack the line c'est parce qu'à un moment il y a un deuxième rideau qu'on arrive à bien verrouiller et les Bucks aiment bien utiliser Janice comme étant derrière ce deuxième rideau pour aller chercher des comptes pour aller chercher de la contestation là où le hit a été malin c'est que dès qu'on avait un Janice qui venait aider et bien on servait Crowder qui sanctionnait à 3 points c'est pour ça qu'ils entendent 10 par match parce qu'ils abreuvent Crowder pour sanctionner sur les aides de Janice mais il serait peut-être temps finalement de tenter autre chose quand on est mené 3 victoires à 0 ne pas se réajuster et ne pas être dans une prise de risque c'est quelque part un petit peu suicidaire donc peut-être et bien finalement ne plus utiliser Janice comme second rideau mais comme premier rideau sur Jimmy Butler ça peut être un début de réflexion mais n'oubliez pas que cette équipe du hit c'est aussi une équipe dont la menace est multiforme et que neutraliser Jimmy Butler c'est une pierre à l'édifice mais ça ne vous permet pas d'éteindre cette équipe du hit dont le danger peut venir d'absolument partout donc là on se dirige tout droit vers effectivement une énorme surprise un énorme upset avec une équipe du hit qui sortirait les box une équipe du hit c'est ça qui est fascinant qui continue finalement de récolter ce qu'elle a semé toute la saison et qui continue finalement d'exploiter ses forces agressivité vers le cercle provocation de faute lancer francs tenté et 3 points réussite à 3 points optimisée parce qu'on va mettre nos meilleurs tireurs dans des situations préférentielles grâce à notre jeu collectif et puis avec les intégrations de Crowder de Hugo Dalla avec la redéfinition un petit peu du 5 de cette équipe où on joue beaucoup plus petit on joue avec Bam Adebayo et Jake Roder dans la raquette on joue small ball avec ce jeu small ball du 8 et bien on a gagné énormément de mobilité en défense énormément de capacité d'interchangeabilité entre les défenseurs sans générer de mismatch et ça ça a toujours été plus ou moins le rêve de Pat Riley le rêve de Pat Riley ça a toujours été plus ou moins d'avoir une équipe avec un 5 de joueur entre 2 mètres et 2,5 mètres où tout le monde peut défendre tout le monde et tout le monde peut jouer sur toutes les positions on a une équipe du Hit qui est complètement en train d'aller au bout de ce dispositif et dont la défense commence à être vraiment impressionnante et ce qui est aussi impressionnant c'est que le Hit qui était l'une des défenses qui utilisait la plus le plus la zone en saison régulière et bien ne l'a pas utilisé du tout des playoffs on en a plus besoin parce qu'en fait on a une espèce de défense hybride de Miami où on a des fondements d'individuels mais finalement on change sur tous les écrans donc on se retrouve avec des petites séquences hybrides de zone et cette défense pose bien des soucis à cette équipe de Milwaukee qui pour l'instant n'a pas prouvé la solution pour faire briller sa star pour exploiter d'éventuels mismatchs qui ne se présente pas face au Hit Cuid aussi de Eric Bledsoe qui passe complètement à côté de la série qui est victime du même syndrome que Janis qui est victime du même syndrome que Janis c'est à dire bien gêné dans la raquette c'est compliqué d'aller obtenir des paniers en dessous et puis qui est enlisé après dans le piège du tir ouvert à mi-distance et à 3 points les Bucks sont dans une situation très 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 délicate Miami continue de dérouler rendez-vous très vite pour la suite de ces aventures bon match à tous